Je vais me focaliser sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans cette lutte qu'ont les groupes militants et pour empêcher les insurrections de s'enraciner dans les communautés locales. Je voudrais me focaliser sur une région particulière en Afrique de l'Ouest, sur la côte d'Ouest africaine. Alors, ceux qui connaissent bien la littérature à propos de comment on lutte contre les groupes militants, contre les insurrections, alors ceux qui connaissent les publications sur ce sujet savent que les forces armées, les forces militaires peuvent en fait encourager la croissance de ces mouvements d'insurrections. Quand nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont faibles ou agissent en tant que prédateurs, ceci peut alimenter la dynamique de ces groupes et ainsi que peut faire la perception de la corruption et de la faiblesse gouvernementale. Et comme Daisy l'a dit, ces forces de défense et de sécurité, que j'appelle DSF, ne sont pas la raison principale pour laquelle les acteurs militants violents émergent. Le facteur qui contribue à ces militants violents, c'est vraiment, ça a à voir vraiment, c'est le facteur principal, c'est ce vide de gouvernance, de l'autorité, de l'autorité du gouvernement et de la répression fringue. Alors, les forces de sécurité et les... Ceci aide ces groupes militants à progresser. Alors, que faire dans ces contextes ? On sait que les pays qui ont entrepris des actions précoces et délibérées pour restructurer leurs forces de sécurité et de défense, ont plus ou moins réussi à transformer ces forces de forces habilitantes, d'insurrections militantes, vers des piliers clés pour entraver ces insurrections violentes. Alors, ce genre de processus requiert bien plus que d'accromandir la taille de ces forces, mais plus que d'améliorer les armes de ces forces de défense et de sécurité. Alors, comme les publications sur la lutte contre les groupes armés me disent, les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas jouer un rôle efficace pour aider à entraver une insurrection militante sans avoir des changements sérieux par rapport à leur doctrine, leur structure, leur approche et, bien sûr, leur capacité. Alors, quand cinq sujets émergent comme étant vraiment essentiels dans tout effort pour réformer les forces de défense et de sécurité, leur posture, leur capacité, bien sûr, l'élargissement, vous devez... Si vous avez une force militaire de 5 000, vous devez, bon, l'élargissement, bien sûr, la professionnalisation de ces forces et la spécialisation de ces forces, ainsi qu'une amélioration du travail à interagence, de la coordination et, bien sûr, d'avoir une communauté des forces de défense et de sécurité. En améliorant ces réformes, ceci ne garantit pas le succès dans cette lutte contre la violence. Les réformes sont importantes, mais elles peuvent seulement être efficaces quand elles sont accompagnées par le progrès dans l'amélioration des capacités institutionnelles, en créant des économies, des opportunités économiques, en renforçant la cohésion sociale et l'accès à la justice et en, honnêtement, explorant le dialogue et les négociations en tant qu'outil de résolution de conflits. Et donc, cette présentation va parler du rôle des forces de défense ou des sécurités, du rôle qu'elles puissent jouer ou qu'ils jouent. Et dans certains cas, par exemple, réussues telles que la Côte d'Ivoire. Et on va parler, et dans cette lutte contre ces nouveaux groupes d'insurrection, comme au Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques principes généraux que ces forces de défense et de sécurité devraient tenir en approfondissant les réformes qui ont déjà été lancées dans tous ces pays. Des réformes pour quoi faire ? Des réformes pour améliorer l'efficacité opérationnelle de ces forces, mais aussi pour améliorer la légitimité de ces forces. Alors, comment faire reculer ces insurrections militantes ? Alors, ces insurrections telles qu'on voit au Bénin, Togo, etc., requièrent que les gouvernements menacés fassent un effort honnête de se connaître eux-mêmes et de connaître leur adversaire, d'en apprendre plus à propos de ceci. Ça, c'est le principe le plus important dans cette lutte contre les insurrections. Les gouvernements mettent une évaluation honnête de leurs points forts et de leurs points faibles et s'investissent dans la compréhension de leurs adversaires, de leur capacité, de leur motivation. Quelles sont les capacités de ces adversaires ? Quelles sont les stratégies utilisées par ces adversaires pour contrôler et élargir leur contrôle ? Ça, c'est les pays qui sont dans une meilleure position pour concevoir et mettre en œuvre des réponses efficaces. Alors, vraiment, l'auto-évaluation, la primauté de l'auto-évaluation a un lien étroit avec le second principe qui est principal pour vraiment réussir contre ces insurrections. Toutes ces actions doivent être planifiées entreprisées avec l'objectif non seulement de remplir les lacunes de la lutte contre les insurrections, mais aussi en améliorant la légitimité du gouvernement, accroître la confiance dans le gouvernement de la part des communautés. Beaucoup de gens se joignent, s'adhèrent à ces groupes par idéologie. Alors, il faut que tout le gouvernement, le plus élevé des groupes militaires, jusqu'aux soldats, les gendarmes, les servants publics, ils doivent faire leur part pour renforcer la confiance avec les populations locales. Parce que la pierre principale de toute insurrection, c'est de réparer le contrat brisé, le contrat social brisé. Souvent, c'est la cause de ces insurrections. Il faut donc améliorer la synergie de l'intervention parmi tous ces acteurs qui s'engagent dans les groupes d'insurrection. C'est l'essence d'un partenariat, une approche basée sur un partenariat doit comprendre l'inclusivité, le dialogue, la confiance entre les acteurs de la sécurité, les autorités locales et les communautés locales, surtout ceux qui sont exposés aux vulnérabilités de la violence. Et jusqu'à très récemment, comme Désil l'a dit, les pratiques portées contre les insurrections avaient très peu d'engagement avec les autorités locales, avec les communautés locales, des acteurs étatiques, en tant qu'acteurs étatiques, ils ne prenaient pas en compte la diversité, les besoins divers, les perceptions diverses des communautés locales, des autorités locales. Donc, ces principes dans la lutte contre les insurrections plantent le décor pour certains impératifs qu'il faut garder en tête si on veut prévenir, contenir, empêcher ces insurrections telles que nous voyons sur les côtes de l'Afrique. Je suis ravi d'avoir quelqu'un dans mon groupe, d'avoir des groupes très brillants, des personnes très brillantes provenant de la police dans mon groupe de discussion. Beaucoup de la littérature concernant la contre-insurrection se focalise sur les militaires, mais aussi il faut se pencher sur la police, à l'effort de l'ordre dans les opérations de la lutte contre les insurrections. En essayant de réduire les insurrections militaires, il faut vraiment qu'il y ait des efforts étatiques. Il faut inclure la police, la gendarmerie, les agents de la fronte alliée, alors il faut accroître ces capacités des agences des forces de l'ordre telles que la gendarmerie et les forces de police, les gardes des forêts aussi. Bien sûr, la professionnalisation est primordiale. C'est nécessaire parce qu'elle rend des actions de la police, des forces de l'ordre plus proportionnées, plus efficaces. Alors il faut que ces pas soient intégrés dans les efforts plus élargiques et de renforcer la confiance du public dans la police, dans la gendarmerie, d'autres agences des forces de l'ordre, de l'application de la loi, en améliorant le niveau de leurs prestations de services parce qu'il faut que ces groupes, la gendarmerie, améliorent les opportunités, la vie des gens. C'est la meilleure façon de démontrer aux communautés locales que l'État est déterminé à remplir ses fonctions, ses responsabilités, que l'État est déterminé de contrer et mettre fin à ces insurrections. Et il faut que le gouvernement fasse un effort honnête, sérieux, renforcer ses capacités, mais aussi la légitimité de ces forces, parce que c'est la légitimité, les relations qui sont absolument d'une importance primordiale. Il faut produire, pour recevoir des renseignements très actionnables, vous avez la police, la gendarmerie d'autres qui peuvent coordonner avec les militaires et d'autres unités spécialisées. Ça, elle devient... On voit la multiplication des forces pour contrer les insurrections. Lorsque vous lisez la littérature, les praticiens le savent déjà, bien sûr, lorsqu'on lutte contre les insurrections militaires, il faut identifier, il faut la spécialisation et la coordination et la professionnalisation de ces forces. C'est critique aussi pour la protection de la population et aux opérations kinétiques. Ces capacités, souvent, sont en anglais, surtout pour les États, les parties côtières des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de cas où, comme Désil l'a dit, il y a manque de bienfaire, et donc cela peut mener à des insurrections militaires. Il y a des échecs précoces parce que la police n'est pas bien préparée ni l'agent d'agent d'aborder la criminalité. Elles intimident les populations locales sur la même des instabilités. Donc, la police a un rôle à jouer, et comme nous le voyons aujourd'hui en Côte-Ivoire, Bénin, Togo et d'autres pays, leurs forces voient des réformes actuellement dans la structure, dans leur approche, dans leur façon de faire. Donc, tous ces pays-là, et nous avons de la chance d'avoir tous ces experts dans la salle, n'est-ce pas, de remplir les lacunes qui existent pour nous faire savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est pour cela que nous avons cet atelier ici aujourd'hui. Donc, nous cherchons à accroître la taille des forces, la spécialisation des fonctions, et les échelles de tout ça, les composants de tout ça vont bien sûr varier de contexte, de pays en pays. Mais il y a beaucoup de points en commun, néanmoins, que ce soit Côte-Ivoire ou ailleurs. Côte-Ivoire, on ne va pas entrer dans les détails, et là, on n'a pas le temps. Mais Côte-Ivoire a quand même vu des réussites assez intéressantes, ce serait de voir ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas bien, et bien intéressant. On ne va pas entrer dans les cas, parce que, bon, on n'a pas le temps. Alors, il est difficile quand même de rassembler toutes ces opérations pour maintenir l'efficacité des opérations, mais c'est important aussi, il faut réduire les abus, réduire la corruption au sein de la police, au sein de la gendarmerie, au sein des militaires aussi, bien sûr. Donc, légitimiser les fonctions de ces forces de défense, donc il faut aussi avoir des réformes de la justice. Je vois Kat Kali ici, qui est spécialiste dans les affaires juridiques et l'état de droit. Et nous voyons en Afrique, côtière, en Afrique de l'Ouest, il y a des réformes, il y a des corrections à faire et lorsqu'on se penche sur le baromètre de l'Afrique, nous voyons quelles sont les institutions dans lesquelles on peut bien avoir confiance. Vous n'allez pas réussir ou mettre fin à des insurrections si la police ne fait pas face à cela. Alors, le processus interagentiel, il faut neutraliser ces insurgences qui émergent toujours aujourd'hui, les insurrections entre le secteur de la sécurité, le secteur juridique, les ministères, les agences locales qui sont responsables d'être prestateurs des services de l'État. Et il faut donc créer des communautés de la confiance parce que créer ces communautés de la communauté de la part des forces de défense avec les communautés est une composante essentielle pour mettre fin à ces insurrections militaires. Les relations néanmoins entre la communauté et les forces militaires sont souvent très mal-compréhensibles entre le peuple et l'État et il y a un manque de confiance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en Afrique du reste, sur les parties côtières, beaucoup y comprennent l'importance de renforcer la confiance entre les forces de la défense et de la sécurité et avec les communautés ce que font le Côte d'Ivoire, Benin, Togo, Ghana, ils ont tous adopté des opérations législatives pour améliorer l'intervention de la société civile, les populations et les autorités locales. locale. Côte d'Ivoire est un exemple où il y a davantage de mécanismes de coopération entre tous ces acteurs, acteurs de sécurité, de la société civile, des communautés locales, de la déontologie civile aux militaires, des communautés départementales qui rassemblent les préfets, les préfectures, l'autorité civile, les militaires de jeunesse, tout cela. Je joue un rôle essentiel pour renforcer, mettre en œuvre la confiance entre la communauté et les forces de l'État. Et il faut vraiment être aussi médiateur au Bénin, pareil, je ne vais pas entrer dans trop de détails ici, Togo, pareil, mais merci, monsieur le modérateur, vous avez démontré beaucoup de patience avec moi, je vous remercie. Alors, dans toute l'Afrique côtière, l'Afrique de l'Ouest côtière, nous voyons des approches collaboratives des forces de sécurité qui émergent comme étant un complément important aux réponses militaires traditionnelles. oui, le progrès est là, il est réel, ils font des efforts et nous avons un cas au Sahel qui peut nous... La mise en œuvre du processus a été compliquée, elle n'est pas facile et je suis ravie de vous retrouver en groupe de discussion avec mes collègues tout à l'heure pour en discuter en profondeur. Il ne s'agit pas seulement d'engager les populations, ce qui est important pour résoudre le problème, mais d'engager les communautés. il faut vous réformer vous-même toutes ces forces. Il faut non seulement adopter, mais mettre en œuvre des changements réels dans le style de gestion au sein de la défense et la sécurité. Ce n'est pas facile, tout le monde dit, bon, renforcez la confiance, renforcez la confiance, mais ce n'est pas facile, mais il y a encore des lacunes, il y a encore des lacunes. C'est un processus complexe qui peut être fait. Je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada